Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bien sur ma chaîne YouTube, ce soit cool ou mic'é dans cette vidéo, je vais vous expliquer cette nouvelle map de Fortnite saison 2 chapitre 3 avec ses couleurs rouge-bleu. Donc je vais vous expliquer à quoi ça correspond les zones bleues et à quoi ça correspond la zone rouge. Donc les zones bleues comme vous le voyez ici, c'est la zone des gentils en vrai, c'est la zone de la fondation des 7. En plus regardez, c'est autour d'un camp des 7, un avant-poste des 7, là il y a un avant-poste aussi des 7, il y a un autre avant-poste ici des 7, en fait ça entoure principalement les avant-postes des 7, là aussi il y en a un, là c'est une station de la fondation. Ici il y a encore un avant-poste des 7, c'est juste ici, et juste ici. Donc partout où il y a des avant-postes des 7, où il y a la fondation des 7, c'est en bleu. Et toute la zone rouge au milieu que vous voyez en fait, c'est toute la zone contrôlée par les agents de l'IO. Donc voilà, ça c'est le thème de la résistance, de la rébellion du chapitre 3 de la saison 2 de Fortnite. En fait, pendant le jeu, enfin pendant la saison 2 de Fortnite, cette zone va sûrement changer. Soit la zone rouge va se rétrécir, soit elle va carrément contrôler toute la map, mais je pense plus que la zone bleue va s'agrandir. Donc il faut savoir que quand vous êtes dans une zone bleue, dans cette zone là par exemple, vous ne risquez pas de vous faire attaquer par des agents de l'IO. Par contre, si vous êtes dans toute la zone rouge, vous allez pouvoir trouver des agents de l'IO qui vont vous attaquer, des chars qui vont vous attaquer, des PNJ, donc des bots qui vont vous attaquer. Donc c'est la zone à haut risque. Après moi, ce que je pense, c'est qu'au fur et à mesure que la saison va passer, les zones bleues vont s'agrandir et ça va rétrécir la zone rouge et la résistance va réussir à reconquérir toute la map. Donc c'est un petit peu un clin d'œil par rapport à ce qui se passe à l'Ukraine et à la Russie. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Surtout que là, Fortnite, en un jour, il a envoyé 38 millions d'argent à l'Ukraine. 38 millions de dollars en un jour. Donc voilà, tous les revenus qu'ils gagnent jusqu'au 5 mars, ils ont envoyé tout à l'Ukraine pour des mille carbons, de la bouffe, etc. Donc franchement, c'est assez cool. Et en fait, la saison 2, carrément, ils ont fait un thème sur la guerre de l'Ukraine et de la Russie. Et ça ressemble à ça, en fait. Donc vous voyez qu'il y a même des obus et tout qui sont tirés, comme en Ukraine. Il y a des obus aussi qui bombardent l'Ukraine. Donc franchement, c'est assez stylé. Donc le but, c'est que, imaginons la zone bleue, c'est l'Ukraine. La zone rouge, c'est la Russie. Le but, c'est que l'Ukraine défonce la Russie. Et nous, on va réaliser des défis et faire des choses pour aider la fondation. Donc là, l'Ukraine, les Ukrainiens. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire de la saison 2 de Fortnite, chapitre 3. Et je voulais vous expliquer à quoi correspondaient les zones rouges et les zones bleues. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de... J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace ! Donc voilà qui termine le guide complet des défis de rébellion de Fortnite, chapitre 3, saison 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz